Vous vous souvenez du jour, évidemment ? Un samedi. Un samedi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils donnaient des cours voiture ce jour-là. Ce n'était pas du tout prévu qu'ils viennent dîner. Tout d'un coup, je le vois arriver. Ma fille qui était malade, donc n'a pas fait les commissions. Un peu catastrophique. Donc du coup, je fais un petit quelque chose, on partage. Je l'ai trouvé un peu particulier. Un peu différent. Voilà. Bon, là, petit tétan malade, je me suis dite que la sortie du samedi soir, comme souvent ça avait lieu, n'allait pas avoir lieu. Et il ne proposait rien, en fait, pour ce samedi. Je me suis dit, peut-être un petit coup de fatigue ou autre. Il devait aller chercher du pain, d'ailleurs, pour le soir, vu que je n'étais pas censée sortir au vu de la maladie de ma fille. Je l'attends toujours, le pain. Ah, c'est vraiment ça ? Je vais chercher du pain ? Exactement. On a l'impression que c'est que dans les films, ça. Mais c'est vraiment ça. Je suis partie chercher des cigarettes ou du pain. Et il n'est jamais revenu. Et il n'est jamais revenu. Du coup, je me suis absentée un moment pour quand même faire une ou deux commissions, vu que ma fille était en train de se reposer. Donc vite fait, on prend deux, trois petites choses. Je lui ai téléphoné. Il me dit, j'ai le pain, il n'y a pas de problème. Ah, donc il a répondu ? Oui, oui, il a répondu. Donc c'était à peu près deux heures, peut-être deux heures et demie après cette vue à midi. Je te rappelle plus tard, là, je suis trop pris. J'ai une élève ou un élève qui vient de débuter, donc c'est la catastrophe. Un truc habituel. Oui, donc, tu n'es pas du tout inquiétée. Voilà, du tout. Je me dépêche de faire mes petites commissions. Je sors du bus, je reçois un message de sa part qui me dit, je suis, excusez-moi du terme, le roi des connards. Tu peux faire ce que tu veux de l'auto-école, récupérer ce que tu veux, je pars définitivement. En texto ? Voilà. Vous recevez ça par texto ? Tout à fait. Et c'est vrai que sur le moment où je me dis, c'est une blague, il me fait un truc, c'est juste pas possible, je commençais à vouloir lui répondre. Je dis, je ne vais pas écrire, je vais téléphoner directement. Je téléphone, c'était le répondeur directement. Il n'a jamais rallumé son téléphone ? Jamais plus. Jamais plus. Parce que j'ai essayé durant des semaines, des mois justement, on attend, on espère toujours que ça réponde à un moment donné ou à un autre. Il avait laissé des affaires, lui ? Je rentre à la maison, première chose que je fais, je vérifie les armoires. Il avait pris la moitié de ses affaires. Mais tout le reste était là, son passeport n'y était plus. Je descends au garage, vu qu'on avait encore une moto, moto qui était là. Il en manquait une deuxième, on en avait deux. Il en manquait une deuxième et c'est là qu'après j'ai reconstruit le puzzle de cette histoire. J'ouvre le frigo, plus d'insuline, vu qu'il était diabétique. Diabétique, oui. Voilà, donc c'est vrai que... Donc là, vous voyez que c'est prémédité, que c'était sérieux, quoi. Il a pris toutes ses affaires. Certainement. Je ne sais pas si jusqu'au dernier moment, il allait vraiment le faire, vu que le vendredi, donc un jour avant, il se prenait le chou totalement à appeler son avocate pour savoir où était son divorce. D'un sens, je me dis, pourquoi faire ça si on est sûr de partir à 100% ? On refait sa vie. Donc pourquoi, justement, essayer de joindre... C'est vrai que du coup, quand j'écoute votre histoire, je me dis que... Vous avez prévenu les gendarmes ? Oui, mais du coup, deux jours après, je ne sais pas si en Suisse, parce que je viens de Suisse, donc je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'il me semble qu'il y a ce laps de 48 heures. Alors, j'ai attendu, et c'est que le lundi, le policier a regardé l'horloge en me disant que c'était bon, j'avais attendu. Je pense qu'il doit y avoir, mais je ne suis pas très pleine. Oui, j'ai fait un avis de disparition. Et on vous a dit quoi ? Ils ont essayé de le joindre, pas de réponse. Ils m'ont demandé si j'avais des véhicules, enfin, on avait des véhicules en commun. J'ai parlé de ces deux motos, dont une qui était soi-disant prêtée à un ami, et j'ai su par la suite que ce n'était pas le cas. L'autre moto, enfin, il recherchait dans le système, mais je n'avais plus aucun véhicule à mon nom. Il avait tout vendu ? Il me disait, écoutez, il faut que vous passiez au service des automobiles pour contrôler, mais apparemment, toutes les cartes grises sont annulées des motos. Le véhicule, il ne pouvait pas, vu que c'était un véhicule en leasing, donc on ne peut pas annuler une carte grise comme ça. Mais les deux motos, oui, les cartes grises, à mon nom, ont été annulées. Vous êtes dans quel état, vous, à ce moment-là, Laetitia ? Pas très bien, pas bien du tout. C'est vrai qu'on cherche à comprendre, et on attend, parce que je me dis que ce n'est pas possible. Vous avez appelé son ex-femme ? Pas du tout. Vous n'avez pas du tout pensé à cette piste-là ? Non, non, du tout. J'ai plutôt pensé qu'il était parti sur l'étranger. Il y avait des mouvements à la banque ? Il y a eu des mouvements sur son compte en banque ? Alors, le compte en banque, pas. Par contre, carte de crédit, oui. Oui. Chez nous, en Suisse, on peut avoir une carte de crédit qui n'est pas du tout liée à notre compte en banque. Ah d'accord, ok. Je ne comprenais pas, ok. Voilà. Par la suite, quelques jours après, quelques semaines, c'est que je continue d'ouvrir le courrier pour avoir des informations, peut-être où il avait fait des achats ou autre, par où il était passé. Il avait fait le jour même, en fait, deux achats avec sa carte de crédit. Donc, une dans un magasin d'alimentation et un autre dans un magasin d'électroménager, TV. Il vous a donné des nouvelles ? Jamais. Mais j'ai reçu environ deux semaines après les clés de l'appartement en retour, sans rien. Pas de petits mots avec ? Non, du tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus jamais réentendu le son de sa voix ? Du tout. Jamais. Jamais. Ça, c'est dur. Et on continue. On continue de téléphoner. Moi, j'ai continué encore à payer l'assurance maladie. En disant que s'il revient et en sachant qu'il était malade, je me suis dit qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous continuez toujours à prendre soin de lui, même avec ce qu'il a fait ? Parce que lui, pour le coup, il a vraiment expliqué les choses. Enfin, non, il n'a pas expliqué. Il a juste dit « je pars », mais il l'a dit. Oui. Mais je me suis dit « un coup de folie, peut-être ». C'est ce qu'on se dit aussi. C'est ça. Quand on est amoureux, c'est vrai que du coup, c'est… Et les enquêteurs, ils n'ont jamais eu de ces nouvelles ? Ils ont réussi à le tracer, lui ? Alors, sur le moment, ils n'ont pas recherché. Du moment qu'il était majeur, sa maladie, le diabète n'est soi-disant pas un danger pour lui-même et pour les proches. Donc, ils ont laissé comme ça. Ils m'ont demandé quelques informations, oui, où j'ai dû fournir par rapport à l'auto-école ou d'autres choses. Mais autrement, pas de recherche. Par contre, à peu près chaque année, on vous téléphone pour savoir si éventuellement j'avais des nouvelles. Et au bout de deux ans, on me téléphone pour me reposer la même question. Est-ce que vous avez des nouvelles de… Ma réponse a été non et on me dit qu'eux ont des nouvelles de lui. Quoi ? Eux, ils ont des nouvelles ? Tout à fait. Il avait fait appel à la Confédération, je pense, donc Suisse à Berne. Et comme il était fiché comme disparu, je pense qu'il a dû se justifier ou autre. Et il annonçait qu'il n'était pas du tout en disparition, mais qu'il se trouvait au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !